Nous sommes venus à Thaïs pour parler encore aujourd'hui, parce qu'il est venu plusieurs fois, il est venu beaucoup pour parler avec les gens. Parce que nous considérons que Thaïs est un lieu central pour les gens, il est venu beaucoup de temps et il est venu à commencer. Nous avons voté le 14 mars 2014, mais avant de voter la loi, depuis 2008, nous n'avons pas de résultats. Donc, nous avons commencé à faire des résultats. Donc, c'est sous le magistère du président Macky Sall que nous avons commencé à faire des résultats. Mais aujourd'hui, il y a une loi qui est la plus grande en Afrique. C'est ce qu'il faut vraiment dire. C'est ce qu'on a fait. Quand nous commençons à faire des luttes, nous sommes venus à faire des résultats, et nous sommes venus à faire des résultats. Nous sommes venus à faire des résultats. Nous sommes venus à faire des résultats, bien que le Sénégal, la majorité des musulmans, sont venus à faire des résultats, mais nous sommes venus à faire des résultats. Nous sommes venus à faire des résultats, bien que nous sommes venus à faire des résultats. Nous avons été venus à faire des résultats, même au niveau des églises, pour que dans les prêches, nous permettent d'être à dire au niveau des messes. Et c'est aussi très important. Une fois même, on nous a permis au niveau de Gorée, pendant dimanche, de participer à une messe et de faire passer notre message. C'est ce qui a été le plus important. Quand nous avons travaillé, nous avons rencontré Abdelazizi Junior, et nous avons appris à nous, et nous accompagnons. Nous avons travaillé à l'église, 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 à l'église. Si nous venions à l'église, nous avons fait des résultats. Mais pourquoi nous avons dit l'application? Non. L'application, ce qu'on va dire est d'application, nous avons voté par l'église, mais le décret d'application, nous avons voté par l'église. Mais nous avons signé par l'église, il n'y a pas de prétexte pour parler que l'église. Nous avons voté par l'église, et puis nous avons voté par l'église. L'application d'église, c'est très important. C'est important pour l'église. Voté par l'église peut-être pas, mais l'application est plus important. Parce qu'il y a des habitudes que pendant 100 ans, ils sont ancrés à l'Otahou et qu'ils ne changent pas. Mais nous, nous avons une volonté pour que l'on puisse protéger les enfants et leurs enfants. Pour qu'on puisse tomber dans les pièges de l'industrie. Pour qu'on puisse tomber dans nos pays. Parce qu'il n'y a pas de cadre juridique pour que l'on puisse gérer. Il y a des lois, des décrets d'application. Mais il y a des lois en Afrique, il n'y a pas de loi. Et l'industrie doit faire des choses. Et l'industrie doit faire des choses que nous devons dire. Le trafic illicite de produits du tabac. Cela a une importance dans le monde. Parce que nous n'avons pas de travail. Les cigarettes sont plus fortes. Aujourd'hui, nous devons faire le trafic. Pour que l'on puisse gérer cette question-là. Pour que l'on puisse gérer le trafic. Pour que l'on puisse tomber dans la boutique. Pour que l'on puisse tomber dans le coin. Il ne faut que l'on puisse tomber. Il n'y a pas de moyens pour que l'on puisse tomber. On puisse tomber dans le monde. Donc, au niveau mondial, nous devons faire le trafic. Même si aujourd'hui, nous devons s'impliquer dans le contrôle de ce trafic. Nous devons créer l'observatoire de commerce illicite des produits du tabac. Pour que nous puissions aussi gérer cette question-là, parce que cette question-là a une importance. Parce qu'après la convention cadre, l'OMS a fait un protocole contre le commerce illicite des produits du tabac. Mais de l'insensibilité, nous avons fait la règle, nous avons fait la règle, pour que nous aussi nous n'ayons pas de relais. Parce que les enfants, leurs parents, des parents ont fait des fumer à travers leurs enfants. Parce que les enfants, ils ont fait d'aller, ce qu'ils ont dit, ils font des éléments, ils font des supports. Ils ont fait d'aller dans leur maison and à leur papa dans leur maison. Ils ont fait sa maison, ils m'ont dit, ils ne sont pas laissés, ils ne vont pas le faire dans leur maison, ils ne sont pas les喜歡, ils ne sont pas les réunies. Donc, c'est aussi arrivé. Et les jeunes, nous, nous, nous sommes conscientisés que nous ne sommes pas conscients que nous ne sommes pas conscients. Parce que nous ne sommes pas conscients que nous sommes conscients de notre système. Parce qu'on ne sait pas que nous sommes passifs. Si on est dans la place de la place, on ne peut pas avoir un tour. Il est très bien. Ce qui est dans les bars, les cabarets, les restaurants, c'est que la loi aujourd'hui est très interdite totalement. C'est-à-dire qu'il y a un fumoire. Le fumoire, c'est-à-dire qu'il y a des conditions que nous devons faire. Donc, il y a n'importe quelle condition. Donc, nous vous renvoyons à la loi qui va vous permettre de comprendre un peu le fumoire. Et nous, on considère que la loi Bignot-Amsak, c'est une loi 100%. C'est clair, hein ? C'est clair. Parce que, les conditions que nous devons faire pour m'être des fumoires, je ne sais pas qu'un établissement général, il y a peut-être 500 millions d'euros de fumoire. C'est-à-dire qu'il y a un établissement. C'est-à-dire qu'il y a un établissement. C'est-à-dire qu'il y a un établissement. C'est-à-dire qu'il y a un établissement.